Dans la nuit de mercredi à jeudi, la station balnéaire de Bodrum, dans le sud de la Turquie, a été le théâtre d'une terrible attaque armée. Comme le rapportent différents médiatruques, notamment le grand quotidien Uriyet, une fusillade a éclaté à l'intérieur du Médusa, une des nombreuses boîtes de nuit de la ville. 4 hommes ont soudainement ouvert le feu sur la foule. A l'heure actuelle, 4 personnes blessées sont toujours à l'hôpital. Deux autres sont décédées, le propriétaire de la discothèque et son invité du soir, la chanteuse Acer Tulu. Lorsque les premières balles ont sifflé, l'artiste de 40 ans traversait la scène du club. Mortellement touchée, elle a été transportée à l'hôpital mais n'a malheureusement pas pu être sauvée. Loa Loi Brase, la chanteuse de la Lambada retrouvée morte carbonisée née le 10 avril 1978 à Izmir, en Turquie. Acer Tulu était une chanteuse populaire. Également mannequin et comédienne, elle avait sorti plusieurs cinglés ayant connu leur petit succès sur YouTube et les réseaux sociaux. L'artiste était suivie par plus de 56,4 millions de personnes sur Instagram, avec lesquelles elle partageait son quotidien. Dans sa story, encore en ligne ce jeudi après-midi, on peut la voir danser dans une autre boîte de nuit de Bodrum, le Pacha Club. Des images enregistrées quelques instants à peine avant la fusillade au Médusa, mordue sur scène par un cobra, une chanteuse indonésienne de 29 ans meurt empoisonnée et elle 4 personnes suspectées d'avoir tué. La chanteuse et le propriétaire de la discothèque ont été appréhendés par la police, rapportent les médias turcs. Après avoir pris la fuite à bord d'une voiture, ils ont été arrêtés dans la province voisine, trois heures après la fusillade. Leur motivation reste pour l'heure inconnue, mais l'enquête devrait permettre de faire la lumière sur les tragiques événements de la nuit dernière.